Plus d'un mois s'est écoulé, mais au Brésil la critique sur Neymar après la défaite en finale de la Copa América 2021 ne s'arrête pas. Le numéro 10 de l'équipe nationale du Brésil n'est pas épargné par les critiques et vient d'être détruit par Müller, un ancien attaquant au Riverdé, lui Antonio Correa d'Acosta, plus connu sous le nom de Müller. Neymar ne pardonne pas à Neymar. La légende de Sampaoli, interrogée par Tuto Mercato, s'est montrée très critique envers le Parisien, estimant qu'il est surcoté. Neymar est surfait et surcoté. Cela ne vaut pas tout cet argent que le PSG a payé car il n'a jamais remporté le ballon d'or et je pense qu'il ne le gagnera jamais. Les plus grands se comptent sur les doigts d'une main. Cristiano et Messi le sont parce qu'ils l'ont montré sur le terrain. Neymar est plus valorisé en dehors du terrain que sur le terrain a lancé Luis Müller sur Tuto Mercato. Neymar a retrouvé son ami Messi au Paris Saint-Germain pour débuter sa saison. Mais en attendant, le Brésilien cherche à passer à autre chose après la défaite à la Copa América contre l'équipe nationale argentine de la Pulga. La vérité est qu'au Brésil, les images de Neymar riant avec Lionel Messi dans le tunnel des vestiaires après la défaite ne sont pas bien passées. Tite a essayé de minimiser cette situation. Il y a de la grandeur dans la défaite et dans la reconnaissance du rival. Peut-être que l'image qui a été vue entre Messi et Neymar après le match est un message que nous devons donner. Elle a le côté humain, l'éducation et l'amitié qui transcendent. Il y a des adversaires, nos ennemis. Cet été, le Paris Saint-Germain a rendu très heureux Neymar en l'entourant de ses amis Sergio Ramos et Lionel Messi. La star Ori Verde qui avait quitté le Barça pour sortir de l'ombre de la Pulga accepte partager à nouveau un vestiaire avec le sextuple ballon d'or. On ne verra plus. Le Neymar de 2015 et Müller a peut-être raison. L'ancien de Santos doit désormais sa chance soulever le ballon d'or réduit depuis l'arrivée de Messi au PSG. L'ancien de Santos doit désormais sa chance soulever le ballon d'or.